Bonsoir, en cette semaine green sur les chaînes du groupe M6, je vous emmène dans les Hauts-de-France à la découverte des Ouatringues. Les Ouatringues, c'est un système de canaux conçu pour drainer, assécher ce pôle d'air. Ce pôle d'air qui est en fait une région située sous le niveau de la mer qui se trouve à quelques kilomètres. Ici, c'est la mer du Nord. Problème avec le dérèglement climatique, le niveau de la mer augmente, les précipitations se font plus intenses et ce système gagné sur la mer au XIIe siècle montre ses limites. Au sud de Dunkerque, 450 000 personnes vivent sous le niveau de la mer. Si la région n'est pas inondée, c'est que des canaux drainent les eaux de pluie et se terminent par des portes qui s'ouvrent à marée basse permettant l'écoulement des eaux. À marée haute, ces portes se ferment pour éviter que la mer n'énonde le pôle d'air. Ce système fonctionne depuis des siècles et cette année, face à des pluies hors normes, il a fallu déployer des moyens exceptionnels pour préserver la région des inondations. Il a beaucoup plu ces dernières semaines, au mois de novembre, au mois de décembre. Donc vous devez pomper pour sortir toute l'eau, sans quoi le pôle d'air serait noyé, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a toujours pompé. On pompe habituellement 100 millions de mètres cubes à l'année. Là, on est à 300 millions de mètres cubes sur un mois et demi, deux mois. Donc ce qui fait que là, depuis le 28 octobre, les pompes qu'on a ici à Mardic, elles tournent à plein régime, 24 heures sur 24. Ça représente, je ne sais pas combien de piscines olympiques ? 120 000. 120 000 piscines olympiques, c'est énorme. Effectivement, aujourd'hui, on sait que notre système qui a été dimensionné il y a presque 50 ans, il va devoir évoluer, on va devoir s'adapter au niveau du territoire, les ouvrages hydrauliques, mais sans doute l'aménagement du territoire de manière virale. Car on le sait aujourd'hui, ces pluies exceptionnelles sont liées au changement climatique. Elles risquent de s'intensifier. Augmenter la capacité de pompage ne suffira pas, c'est tout l'aménagement du pôle d'air qu'il faut repenser. Finalement, il faut freiner l'eau et il faut l'infiltrer à la parcelle le plus possible. Il faut lutter contre la perméabilisation des sols. Il faudra peut-être parfois des grands parkings désimperméabilisés, faire en sorte que l'eau s'infiltre davantage dans le sol et qu'elle arrive aussi moins vite. Parce que si elle arrive trop vite au niveau du pompage, à un moment donné, ça fait goulot d'étranglement. Et il y a encore énormément de choses à faire en termes de travaux, d'ingénierie, de suivi, de résilience face à la crise aussi. Et je vois que face au changement climatique, vous avez ici du pain sur la planche. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501